A Saint-Ursul, c'est sûr, on préfère manger à la cantine. Ils sont en effet 950 par jour, à goûter les bons petits plats du chef cuisinier et de son équipe. Il faut dire que depuis un an, l'institution scolaire lucenaise a fait le choix du développement durable à travers une gestion directe des repas. En clair, tout est fait maison avec l'aide de producteurs locaux. En fait, il y a un an et demi, M. Baudet et la GESCAL m'ont contacté. J'étais en poste dans un autre établissement pour me faire une proposition de revenir en gestion directe. C'était une société de restauration avant. Revenir en gestion directe avec des producteurs locaux et du fait maison. L'aventure a commencé au 1er août l'année dernière. Trouver des fournisseurs, des producteurs avec qui je travaillais déjà. Faire des travaux dans la cuisine, racheter du matériel. Ça a démarré au 2 septembre pour faire le plus de maisons possible. Toute l'équipe était en place mais ne connaissait pas forcément ou n'était pas formée. Donc il a fallu apprendre et faire au mieux avec les recettes. Et voilà, ça s'est fait. Ça met un peu de temps. Ça a été dur pour tout le monde au début. Mais ça y est, le pari est réussi. Donc c'était un peu pour ça cette journée, faire un petit bilan avec les producteurs. L'équipe de 9 personnes a donc dû revoir ses méthodes de travail. Ce qui n'a pas toujours été simple. Quant aux producteurs de mojettes, de fromages, de légumes et aux éleveurs, ils ont dû s'adapter à la demande de la restauration scolaire. Un débouché formidable pour eux car cela permet d'éduquer les jeunes générations aux produits de qualité qui sont ainsi valorisés. Au début, c'est posé la question de la valorisation de notre produit. On savait qu'on avait un produit de qualité de base, le lait. Mais l'intérêt pour nous, c'était d'arriver à le transformer et d'en faire bénéficier le plus de monde possible. La restauration collective, ça a été notre premier débouché. Et là, on a vu qu'on a tissé beaucoup de liens avec les cuisiniers, avec les intendants. Et on s'est organisé pour avoir des produits et faire des produits qui puissent amener en restauration dans leur restaurant. On a aujourd'hui un cuisinier qui a pris conscience que la qualité, ça pouvait aussi se transmettre dans les repas au quotidien pour les enfants. Donner aux enfants la chance de manger la même qualité que dans les bons restaurants et favoriser les circuits courts. Voilà donc le pari lancé il y a un an par Saint-Ursule. Et le pari est réussi. Cette année, en effet, le restaurant a servi 10 000 repas de plus que l'an passé. Et professeurs comme élèves apprécient ce qu'ils mangent. Dans l'ensemble, je pense qu'ils sont assez contents. Ils retrouvent des goûts. Et puis vous savez, quand un élève vient vous dire « Ah mais Caillot, le maraîcher, mais je le connais, c'est mon oncle. » Et comme c'est des agriculteurs du coin, il y a toujours quelqu'un qui les connaît. Ils savent d'où ça vient et ils sont sensibilisés à ça quand même. Et on le voit dans les assiettes et dans les poubelles, on gaspille beaucoup moins. C'est que le début, on a beaucoup de choses à faire encore. C'est que notre première année. On va encore aller plus loin parce qu'il y a plein de choses à faire. D'autres idées à mettre en place et à Saint-Ursule, personne ne s'en plaint. Les assiettes vides le prouvent.